Bonjour à tous, nous allons donc aujourd'hui évoquer les règnes de Philippe II et d'Alexandre dans le cadre de l'histoire de la Macédoine antique. Donc on s'est arrêté à l'avènement de Philippe II en 359, donc on rappellera qu'il est l'un des fils d'Amitas III et qu'il va en fait évincer son neveu qui est Ammitas IV, il est normalement son régent, et il va en fait profiter de la menace des Illyriens pour se faire proclamer roi par l'assemblée macédonienne. Et donc c'est bien sûr sous son règne que la Macédoine va connaître un formidable essor. Donc vous avez là sous les yeux une carte de la Grèce et on dira du monde des G1 à la fin du règne de Philippe II qui meurt en 336, et donc on peut voir que déjà il ne reste qu'une toute petite portion de territoires qui n'ont pas été soumis ou qui ne sont pas sous tutelle. En clair, ce qu'on va appeler les états neutres autour de Sparte et l'Empire Perse qui sera évidemment abattu par son fils à partir de 334. Donc en clair, Philippe II va établir la domination, l'hégémonie macédonienne sur toute la Grèce. Donc je ne vais pas revenir dans les détails des problèmes successoriaux des Argères parfois un petit peu complexes, mais enfin bon, on avait vu que son père Amitance III avait été assassiné en 370, que c'est son frère aîné Alexandre II qui avait été proclamé roi, et que celui-ci avait trouvé la mort dans des campagnes contre les Illyriens. Donc Philippe II va évincer Amitance IV, son neveu, qui sera d'ailleurs assassiné par Alexandre en 336. Et donc il est bien acclamé par l'armée macédonienne, on reviendra dans d'autres vidéos sur les institutions proprement dites. Et donc au moment de son avènement, il est quand même assez jeune, il n'a que 23 ans, et la survie du royaume est en jeu. Elle est menacée donc par les Illyriens, on dira des barbares septentrionaux, alors que dans le même temps, les Péoniens, donc des peuples Thrace, ainsi que les Zodrizes, les Zodrizes qui se trouvent ici en Thrace, profitent de cet affaiblissement pour avancer leur pion. Tandis qu'Athènes également, évidemment, tire les ficelles en profitant d'un affaiblissement du royaume. Alors Philippe va éliminer d'abord des rivaux potentiels, donc là aussi je vous ai parlé des détails, mais enfin voilà, il fait un petit peu le ménage dans, on va dire, les prétendants au trône. Il va éliminer donc un dénommé Argaïos III, soutenu par Athènes. Et il va d'ailleurs à un moment devoir en fait composer avec les Illyriens, qui ont mené des incursions victorieuses, et il épouse une fille d'un roi Illyrien, le roi s'appelle Bardidis, donc il épouse la fille qui s'appelle Odata. Et il conclut donc un traité de paix ensuite avec Athènes, et il va laisser donc Amphipolis sous le contrôle Athénien. Et début de son règne, il va mener une expédition donc entre les sites, on est bien sûr là au nord de la Thrace, on dira. Et là, au retour de l'expédition, il est attaqué par les tribales en fait qui veulent obtenir un droit de passage. Donc les tribales, c'est une tribu apparentée là aussi aux traces. Et au cours du combat, d'ailleurs, Philippe est gravement blessé et il se retrouve handicapé. En tout cas, il boite, visiblement, d'après ce que dirait Desmostel. Enfin voilà, on pense qu'il a été blessé à la jambe contre les tribales. Donc là, Philippe comprend qu'il doit réformer la Macédoine et tout d'abord, évidemment, l'a doté d'une puissante armée, sachant, alors je l'avais dit dans la pression de vidéo, je ne l'ai pas dit là en préambule, mais qu'il avait été exilé pendant trois ans à Thèbes, qui était alors la cité hégémonique, avec une armée thébène très puissante qui avait vaincu à la bataille de l'autre en 371, les Spartiates, et un général qui s'appelle Epaminondas. Et donc, il va, on va dire, un petit peu driver Philippe II. Et Philippe II va en profiter, on va dire, pour prendre de bons conseils. Il va être à bonne école auprès des Thébains et il va s'inspirer, on verra notamment, de l'ordre oblique. Je vais en parler tout de suite après. Donc, je vais un petit peu insister sur ces réformes militaires. Alors, je ne vais pas refaire un topo complet sur l'armée macédonienne. J'ai déjà fait des vidéos sur les compagnons, les hippaspistes, où évidemment, on en parle aussi sur les vidéos que j'ai pu faire à propos des batailles d'Alexandre. Mais là, je vais me focaliser sur les différentes réformes menées par Philippe II. Là, il faut bien voir que de tradition, c'est la cavalerie qui est le noyau, on dira, de l'armée macédonienne. On a bien vu que la Macédoine était d'abord une terre de plaine. Le noyau central de la Macédoine, donc le long du golfe thermaïque, est une plaine, riche en chevaux. Et que le roi Arcealus Ier, que j'avais cité, on va dire que c'est un des premiers grands réformateurs de l'armée, qui règne de 413 à 399, va commencer à doter l'armée macédonienne d'une infanterie de type oplitique. Parce qu'en clair, la seule infanterie lourde dont disposait avant lui la Macédoine était fournie par des cités grecques alliées ou par des mercenaires. Et on pense que, en tout cas les sources le disent, mais c'est que sous son règne apparaît en fait la première mention de compagnons, donc de la contingent, de compagnons d'éther dans l'armée. C'est un titre qui existait, on va dire, depuis l'origine, les compagnons du roi, mais lui il va créer un véritable corps de cavalerie d'élite, on va dire des cavaliers lourds, les éthers, les fameux compagnons évidemment, qui sont, on va dire, le fer de lance de l'armée macédonienne en dehors de la phalange, bien sûr. Alors c'est Alexandre II, qui est le frère aîné de Philippe II, qui va lui aussi réformer l'infanterie en la divisant en bataillons, ce qu'on appelle les taxeïs, et en compagnie ce qu'on appelle les saint-agbés. Alors attention, ce n'est pas encore la phalange, de type on va dire, macédonienne, c'est une phalange oplitique classique, mais bon, c'est lui qui va la subdiviser et, on va dire, l'ordonner de manière logique, et on pense aussi que c'est Alexandre II qui a donné le titre de pèse-éther, donc de compagnons à pied, aux fantassins, afin de les associer de manière honorifique à l'aristocratie des éthers, donc des compagnons. Donc c'est bien sûr Philippe II, le véritable réformateur, qui est l'inventeur, ni plus ni moins, de la phalange de pitié, ce qu'on appelle les sarisophores, donc les porteurs de saris, qui est une lance, en gros, on va dire, entre 4 mètres et demi et 5 mètres et demi à l'époque, on va dire en moyenne entre 5 et 6 mètres, pour faire court. Et en fait, quand il arrive au pouvoir, donc en 359, l'armée macédonienne a été anéantie par les affrontements avec les illyriens, et il va donc s'inspirer en fait de l'armée Tébène, en tout cas en partie de sa tactique, pour en faire une puissante machine de guerre. Donc je vais lister quelques-unes de ces réformes, j'ai eu l'occasion très très récemment de, on va dire, augmenter un petit peu l'article armée macédonienne sur Wikipédia, donc voilà, c'est des choses que je suis allé chercher dans des sources fiables. Alors d'abord, donc Philippe va professionnaliser son armée, qui devient donc permanente, en s'inspirant notamment du fameux bataillon Sacré Tébène, qui est un bataillon composé d'oplites, qui selon la tradition seraient des couples d'amants, et ce bataillon d'élite qui a démontré toute son efficacité lors de la bataille de l'Octre, qui a été remporté face aux Spartiates en 371. Il va surtout en fait changer l'équipement de ses fantassins, il va les alléger. Alors avoir aussi, il va les rendre plus efficaces, mais aussi en fait avec un équipement moins coûteux. Il va enlever l'armure lourde et allonger la lance, la fameuse Saris, donc une lance très très longue, je l'ai dit, entre 4 mètres et demi et 5 mètres et demi, avec d'ailleurs des extrémités qui portent des... à chaque extrémité portent une pointe en fer, on suppose qu'il y avait un double intérêt, ça permettait déjà de planter la lance dans le sol pour l'afficher, et notamment voilà, faire un... la rendre, on va dire, très très stable face aux charges de cavalerie, et également ça permettait les... si la lance était coupée en deux, de pouvoir continuer à combattre. Donc c'est évidemment décisif, c'est le fait d'équiper ces oplites, non plus avec la fameuse dorue, donc la lance courte des oplites, mais en les équipant avec une Saris. Donc quand j'ai dit oplite, c'est... c'est fantassin, bien sûr, hein, il transforme ces fantassins d'un oplite en Saris-au-fort, porteur de Saris. Donc il va alléger donc l'équipement de ces fantassins, alors ça va voir que les oplites portaient une panoplie extrêmement longue, 35 kilos, hein, donc la cuirasse de bronze est abandonnée, alors visiblement elle est réservée aux officiers, parce que sur certaines illustrations d'ailleurs, ça me fait penser que, hop, je vais vous montrer tout de suite maintenant, bon, on voit pas forcément l'armure, mais enfin voilà, en tout cas, la cuirasse en bronze est abandonnée au profit d'une cuirasse, en fait, qui est faite de lin et augmentée aussi de pièces métalliques, qu'on appelle un linothorax, qui est beaucoup plus légère et seul subsiste, on le voit là sur l'illustration, des jambières métalliques, qu'on appelle donc les cnémides. Alors ensuite, il fait rétrécir le bouclier, alors ça reste un aspi, ça reste un bouclier rond, mais qui est plus petit. Alors sur certaines illustrations, on va carrément la pelleter, mais alors ça, d'après ce que j'ai pu voir, c'est plutôt à l'époque alunistique, donc attention, c'est pas la pelleter à l'espèce de demi-lune, on peut le retrouver sur les pétastes, mais c'est voilà un petit bouclier rond aspi, qui passe de 90 cm à 60 cm, attention parce que parfois le bouclier est appelé de manière incorrecte l'oplon, donc je vous renvoie là aussi à des vidéos que j'ai pu faire sur des ipaspistes, bref, je vais pas me répéter, et Philippe aussi standardise en fait le casque avec l'abandon du casque corinthien, qui est plus lourd, plus complexe, par un casque plus léger, facile à produire, c'est le casque phrygien, qu'on appelle aussi le, enfin c'est plutôt un casque trace en fait, mais qu'on appelle phrygien parce que ça rappelle le bonnet phrygien, qu'on connaît bien en France évidemment. Donc voilà, on va plutôt dire un casque de type trace en fait, mais bon, on l'appelle communément le casque phrygien. Alors pour revenir à des aspects plus tactiques, il reprend l'ordre oblique mis au point par les Thébains, afin de pouvoir faire front dans toutes les directions, et surtout, pour être clair, en fait il va renforcer considérablement l'aile droite, on verra avec les ipaspistes et puis plus tard les compagnons, notamment sous Alexandre, donc en clair, il va, on va dire, mettre le point fort de son armée sur le flanc droit pour, on va dire, remporter à tous les coups la bataille, en tout cas sur le flanc gauche adverse. Alors il dispose aussi la phalange sur 16 rangs en ordre compact, sachant que le nombre de rangs peut être diminué selon les circonstances ou les affrontements, alors d'ailleurs on pense qu'Alexandre va avoir tendance à vouloir allonger sa phalange pour faire notamment face à l'immense armée perse, et donc on pense que sous Alexandre, en fait, les rangs sont plutôt de 8 et non pas de 16. Sachant aussi que parfois, voilà, à l'époque lénistique, on aura 32 rangs, voire même plus avec les Célecides ou les Lagides. Alors tout ça évidemment nécessite énormément d'entraînement, de manœuvres, et donc on avait dit que l'armée était donc professionnalisée et donc il organise très régulièrement des manœuvres pour augmenter la cohésion de groupe. Alors il ajoute aussi à la phalange 3000 y passe-piste, je vous renvoie là aussi la vidéo que j'ai pu faire là-dessus, donc on va dire une infanterie d'élite qui est capable un petit peu de mener aussi des actions commandos, donc on va dire que ce sont des porteurs de boucliers mais relativement légers, on va dire que c'est des oplites, mais des oplites d'élite, dont le premier bataillon forme la garde royale, ce qu'on appelle l'Agema. Donc il incorpore également un nombre important de Peltas, il a retenu la leçon des athéniens, notamment d'Iphicrate face aux Spartiates dans la gare de Corinthe, et il va intégrer aussi beaucoup de troupes légères, ce qu'on appelle les Psyloï, en avant de la phalange. Et donc il va augmenter également les effectifs de l'infanterie en la professionnalisant. On estime qu'il y a tout de même à la bataille de Kéroné, donc en 338, face à la coalition grecque, 30 000 fantassins, c'est quand même énorme. A voir aussi qu'il met en place une réserve sur le champ de bataille afin de ne pas mettre d'entrée toutes ses troupes disponibles face à l'adversaire. A voir aussi qu'il va réformer la cavalerie des compagnons, alors qu'il a été créé, on le pense, sous Arkelaos. Mais c'est lui qui va, on va dire, standardiser son équipement et faire aussi en sorte qu'ils adoptent la formation en coin, en s'inspirant des traces. Donc une formation en triangle, ou en doux de triangle, parfois on peut appeler ça le diamant. Là aussi je vous renvoie la vidéo que j'ai pu faire sur les compagnons. Donc les compagnons sont dotés d'une lance qu'on appelle le Xitone, qui est souple et robuste, qui est faite d'ailleurs d'un bois de cornouillet, un bois qui est solide et en même temps souple. Et il va aussi incorporer des éclaireurs, ce qu'on appelle les Prodromoy, parfois aussi les porteurs de Saris, parce qu'ils vont aussi porter de longues lances. Et c'est également sous Philippe que la cavalerie est répartie au sein d'unités tactiques, ce qu'on appelle les Illets, qui comptent 250 cavaliers. Donc ce qui est intéressant de voir avec ces réformes, c'est que l'armement est moins coûteux. Produire une Saris, c'est moins coûteux que produire une armure en bronze. Donc l'équipement est plus efficace, standardisé, mais en même temps moins coûteux et donc ça va avoir un impact politique considérable parce que ça permet d'intégrer un nombre très important de recrues macédoniens. Donc voilà, je voulais un petit peu insister sur ces réformes de Philippe. Donc on va revenir, alors je vais faire relativement court, parce que c'est très très dense, évidemment le règne de Philippe, mais revenir sur la soumission de la Grèce. Alors, donc suite à ces réformes, il va pouvoir mater la menace des Illyriens, des Péoniens et des Tras, où c'est là, on va dire, qu'il va gagner ses galons de roi. Et il annexe également définitivement la Haute-Macédoine, notamment la Lincestide et le Restide. Et il va ensuite s'emparer aux dépens des Athéniens, qui sont évidemment son grand rival, d'Amphipolis, de Pinna et de Potidé. Donc les Athéniens sont définitivement évincés des côtes macédoniennes en 354. Alors la guerre qui va vraiment faire entrer la Macédoine dans le concert des nations grecques, c'est la Troisième Guerre sacrée. En fait, c'est des guerres suite à des sacrilèges en fait menés par des Phocidiens qui auraient cultivé des terres qui appartiennent au sanctuaire de Delphes. Donc bref, en tout cas, les Thébains et la Ligue Thessalienne appellent à l'aide Philippe, donc les Macédoiniens, contre les Phocidiens, qui sont défaits à l'issue d'une grande bataille, ce qui est parfois un peu méconnu, mais voilà, c'est la première grande victoire, on dira, de Philippe II contre des Grecs. C'est la bataille du champ de Crocus. Donc on est là en Thessalie, en 352, et d'ailleurs, selon une tradition, ils auraient, du fait de leur sacrilège, jeté du haut des falaises des centaines, voire des milliers de prisonniers de Phocidiens. Mais enfin, bon, on pense que c'est peut-être une tradition apocryphe. Donc là, vraiment, c'est une date clé parce qu'il va se faire élire à la tête de la Confédération Thessalienne, et ensuite, il va prendre place à la Ligue en fictionnique. Donc c'est-à-dire, il va prendre la place des Phocidiens au conseil, en fait, qui préside le sanctuaire de Delphes, ce qui donne évidemment énormément de prestige. Alors, là aussi, je vais assez relativement vite, mais bon, il s'oppose à un moment aux Athéniens et aux Spartiates, mais il est empêché de progresser vers la Grèce du Sud au Thermopyle. Mais en tout cas, voilà, il a montré sa puissance aux cités grecques. Et il ne reste alors au nord qu'une entité politique qui lui fait face, c'est la Ligue Chalcidienne. Donc la Chalcidie qui est là, c'est ces trois péninsules autour de deux cités importants, donc Olympe et Stagyre, qui vont être prises à l'issue de sièges très importants et ni plus ni moins rasées. Donc il va raser Olympe et Stagyre et placer sous tutelle ces territoires, sachant que la Ligue Chalcidienne est dissoute en 348. Et donc là, Philippe comprend qu'il a une carte à jouer, qu'il peut être l'unificateur des Grecs face évidemment à la menace des Perses, qui évidemment sont toujours là aux portes de la Grèce. Et donc il conclut une paix avec les Athéniens, la paix de Philocrate en 346. Et on l'avait vu, il va prendre la place des Phocidiens au conseil des enseignants fictionniques. Sachant aussi, il ne faut pas l'oublier par rapport à la Perse aussi, c'est qu'à un moment, la Perse avait vassalisé la Macédoine, sous Amitains III et Alexandre Ier. Donc on est là entre les 520 et 490, c'est avant les guerres médiques. La Macédoine était sous tutelle des Perses. On a parfois tendance à l'oublier, mais à un moment, la Macédoine était un vassal des Achaéménides. Donc on peut comprendre que Philippe II veut, on va dire, se venger, entre guillemets, des Perses. Bon, c'est l'un des facteurs évidemment, mais parfois qu'on a tendance à oublier le fait que la Macédoine était vassale des Achaéménides et qu'ils ont réussi évidemment à évincer les Perses après la Deuxième Guerre Médique. Donc en tout cas, cette politique hégémonique commence à effrayer certains milieux athéniens. Je pense bien sûr à l'orateur Demosthènes qui va alerter en fait ses compatriotes à travers quatre discours violents, alors trois sur un, le quatrième peut-être apocryphe, ce qu'on appelle les Philippiques, qui ont donné évidemment le terme qu'on connaît, lancer le Philippique, lancer, prononcer un discours, on dira, violent contre une personne ou une nation. Et il affirme, et il n'a pas tort, que la Macédoine cherche à dominer la Grèce. Et une quatrième guerre sacrée a lieu, ce qui permet à Philippe de lutter contre les Athéniens et les Thébains, qui sont là, ligués contre lui. Et ça lui donne l'opportunité de défaire une bonne fois pour toutes les Athéniens et les Thébains qui sont vaincus à la bataille de Kéroné en 338. Donc on peut dire qu'il y a un peu le champ du signe de l'indépendance des cités grecques, du moins avant les dernières tentatives menées par les Spartiates, on est bien là plus loin à l'époque hélénistique. En tout cas, la bataille de Kéroné voit la défaite des Athéniens et des Thébains face à la nouvelle puissance militaire basédonienne, sachant qu'Alexandre le Grand a participé à la bataille. Il a commandé les compagnons et d'ailleurs ce seraient soi-disant les compagnons menés par Alexandre qui auraient vaincu et tué les Thébains du bataillon sacré. Donc en tout cas, la ligue des Béossiens autour de Thèbes est dissoute et Athènes est relativement ménagée. Philippe ne veut pas totalement, on va dire, renverser l'échiquier et il conclut une paix plutôt favorable aux Athéniens, c'est appelé la paix de Démade, sachant qu'il a aussi besoin de la flotte athénienne dans l'éventualité d'une campagne contre les Perses. Donc là, date très importante aussi parce qu'il va créer la ligue de Corinthe, qui est une ligue panhénénique qui réunit en fait l'ensemble des cités grecques, à l'exception notable de Sparte, dans le but, le programme est clair, de libérer les cités grecques d'Asie mineure, évidemment les cités on dira ioniennes, et de venger, alors c'est la propagande, la destruction des sanctuaires grecs par Xerces. Donc on est toujours là, on va dire, dans le fait de vouloir venger l'invasion des Perses durant les guerres méniques. Et donc Philippe va mettre en place une avant-garde menée par le fameux Parménion, son général en chef, qui traverse donc les Lespons, qui est l'actuel détroit des Dardanelles. Alors cette avant-garde est un moment évincé, mais enfin voilà, il y a toujours une tête de pont, on dira, en Asie commandée par Parménion. Sauf qu'à la veille du départ du corps expéditionnaire, lors du mariage de sa fille, il est assassiné par son garde du corps, un dénonné Posanias. Alors, un grand mystère, il est assassiné à l'issue d'un complot, alors soit les Perses, soit éventuellement Olympias qui veut mettre en avant son fils Alexandre. En tout cas, Posanias, il n'a pas eu le temps de parler parce qu'il sera tué dans le feu de l'action par les gardes du corps de Philippe. Enfin, toujours est-il qu'on suppose évidemment que Posanias n'a pas agi seul, sachant qu'en fait, lui-même personnellement va se venger en fait d'un viol collectif qu'il aurait subi de la part d'officier de Philippe. Philippe n'a pas accédé à sa requête et Posanias évidemment va en développer une rancune tenace. Donc il y a une explication, on dirait, psychologique ou personnelle, mais on pense que derrière, il y aurait peut-être un complot. Mais si elle tombe, il n'y a pas de complot. Si elle tombe, Posanias a voulu se venger du viol collectif qu'il a subi. C'est plausible. Donc en tout cas, pour faire un bilan de Philippe II, qui est un grand roi, qui est un fin politique, alors parfois on le présente un peu comme un semi-barbare qui boit et qui rit pas, mais c'était un grand grand politique. Il a tracé la route évidemment pour son fils. Et donc il est parvenu à unifier des entités, on dira disparates, le royaume originel des Argéades, en basse macédoine. Il a réussi à intégrer des petits royaumes ou les principautés d'Orestide et de l'Incestide. Il a également fait des conquêtes aux dépens des Thraces ou des Odrizes. Il a repoussé les Illériens. Il a mis fin à la Ligue Calcidienne. Il a écrasé aussi, certes, quelques colonies grecques, dont Olympe et Stagyre. Il a réformé aussi l'armée, ça on l'a vu. Il a aussi réformé l'administration du royaume qui a, dès son règne, divisé en quatre grandes régions, ce qu'on appelle les Mérides, dirigé par un stratège. Donc clairement, il est celui qui va forger l'outil qui permettra à Alexandre le Grand de conquérir l'Asie. Avoir également qu'il manifeste, on va dire, un attachement aussi à la sagesse grecque, comme le montre d'ailleurs le fait qu'il ait accueilli Aristote à la cour de Pella, donc Aristote qui sera pendant quelques années le précepteur d'Alexandre et d'une partie de l'aristocratie macédonienne. Avoir aussi que sous son règne, les arts connaissent un formidable essor, comme en témoignent d'ailleurs les nécropoles royales d'Egeï, retrouvées dans les années 70, la nécropole justement de Philippe II. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus pour ce grand roi qui est Philippe. J'évoquerai dans de prochains numéros la Macédoine sous Alexandre. Alors bien sûr, je ne vais pas refaire toutes les conquêtes d'Alexandre, je vais rester focalisé sur le royaume proprement dit. J'étudierai également la Macédoine sous Antipater. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à très bientôt.